Alors nous avons de la chance sur Cherbourg en Côte-Antin d'avoir 11 espaces publics numériques. Alors les espaces publics numériques de Cherbourg en Côte-Antin sont accessibles à tous, débutant comme confirmés, et ils sont entièrement gratuits. Alors on trouve de diverses activités dans les espaces numériques de la ville. Ce que l'on va trouver dans un premier temps, c'est déjà un accès libre à l'ensemble des équipements. On a besoin d'un ordinateur, d'une imprimante qu'on n'a pas forcément chez soi. On peut venir lire de façon tout à fait gratuite et libre dans les différents lieux d'accueil numérique de Cherbourg en Côte-Antin. On peut trouver des propositions d'ateliers collectifs qui proposent à la fois aux débutants de découvrir l'équipement numérique, l'usage. Pour les personnes qui recherchent un perfectionnement, qui savent déjà utiliser l'outil, mais qui veulent découvrir un nouvel usage, il y a aussi des ateliers d'approfondissement d'une application ou d'un usage. Ce qu'on peut trouver aussi, c'est l'accompagnement individuel. On a une problématique bien précise, bien ciblée. On peut prendre rendez-vous avec un accompagnant, avec un animateur d'un espace numérique, pour avoir du soutien auprès de ces personnes. Également, ce qu'on peut trouver dans Cherbourg en Côte-Antin, c'est aussi des lieux d'accompagnement à la création numérique. La création numérique, c'est utiliser une imprimante 3D, des lasers, faire un cours d'initiation justement à ces usages, avec la brodeuse numérique je pense notamment, les équipements sont variés. Mais également, on peut trouver un atelier de streaming ou un atelier pour refaire de la musique numérique. Également, dans les différents endroits, vous allez avoir des plateformes de jeux vidéo, des endroits pour pouvoir s'abonner à la passion du jeu vidéo.